Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, le 106.9 pour ce temps de parole. Oui, toujours en direct à la radio et à la télévision, c'est la première fois qu'on le reçoit sur le plateau de la matinale. C'est Saifoudine Abdourraza qui est avec nous. Saifoudine, bonjour. Bonjour Kouizi, bonjour pour ce temps de parole et à tous les Maoris qui nous écoutent. En tout cas, merci d'être venus. On va vous questionner tout à l'heure, dans quelques secondes, sur effectivement cette manifestation qui devrait s'organiser et voir le jour le 18 février sur la place de la République. Mais juste avant, deux mots sur l'actualité de ce qui se passe actuellement là à Chironghi. On a eu le colonel Leclerc en direct tout à l'heure, vous l'avez certainement entendu, où il annonce quand même 145 militaires, des gendarmes, plus des paphistes, le procureur du monde sur place. Est-ce que ça doit passer par ce genre d'opération pour éradiquer la délinquance ? Moi, je pense qu'on commence à comprendre qu'aujourd'hui, il faut absolument déployer les moyens nécessaires pour régler le problème de l'insécurité à Mayotte. C'est une très bonne nouvelle pour nous, Mayotte, ce matin, d'apprendre que tout le Sud est pris d'assaut par tous les militaires qui gèrent cette crise. Peut-être qu'on arrêtera à un certain moment de parler de coupeurs de routes, de la délinquance et de la violence à Mayotte. Bravo l'État. Allez, on attaque tout de suite avec ce pour quoi vous êtes venu. Vous dites clairement dans le petit texte que vous avez envoyé « ras la casquette de ses impôts ». Mais pas, vous refusez pas de payer des impôts, mais pas autant d'impôts. Grand souci. Je peux pas habiter dans un bon gars et payer comme un lui. C'est impossible. C'est quasiment ça. C'est le ras-le-bol du maori aujourd'hui. C'est qu'il est pris à la gorge par un système qui n'a pas été contrôlé dès le départ, alors qu'on sait parfaitement que tout est mis en ordre sur des textes, sachant que depuis 2008, lors de la mise en place de la départementalisation, le statut le stipule bien. On nous dit que ça sera échelonné, préparé, taillé sur mesure. Ça n'a pas été préparé. D'autres l'ont reconnu. Donc en 2008, c'est écrit par un autre fonctionnaire. Aujourd'hui, d'autres fonctionnaires arrivent et ils défendent tout ce qui a été mis en place. Le maori, il ne comprend plus rien. Même les textes eux-mêmes, ils ne sont pas respectés. C'est tout. Alors, est-ce que ça a un lien avec les différentes manifestations et opérations qui ont été montées par Chia Boudin ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'il y a eu des tentatives de sensibilisation, de manifestation. Ça n'a rien donné. Plusieurs groupuscules, bien sûr. Chia Boudin a essayé, Petit Terran a essayé. Aujourd'hui, on essaie encore massivement pour faire appel. Vous appelez à tout le monde, le rassemblement de tous ces... Le 18, c'est le grand rassemblement. On essaie d'appeler à tous les maoris avant que le ras-le-bol, avant que la soupape, elle éclate. Parce qu'on le sent, on voit venir, ça finira comme ça. Donc à un certain moment, il faudrait que tous les maoris se mobilisent pour que peut-être à un certain moment, l'État va nous entendre. C'est quelque chose que vous craignez, justement, cette fameuse soupape ? Cette soupape, si elle éclate, c'est trop tard. Donc, comme c'est voulu, moi, ce que j'appelle à la... C'est ça que je comprends pas. À la sagesse, à la sagesse des maoris. Vous dites c'est voulu. Par qui c'est voulu ? C'est voulu par le système, par la politique elle-même. Les maoris sont oubliés, les maoris sont pris à la gorge par des problèmes politico-politiciens qui n'ont rien à voir avec le système qui a été mis en place pour cette départementalisation. Donc, le maoris, il n'en peut plus. Donc, si c'est voulu pour que ça éclate et pour qu'on capote le projet de Mayotte française, il faut le dire clairement. C'est ça que vous craignez, au fond de vous ? Ce que je crains, c'est ça. C'est que les maoris vont éclater et on va nous dire... On est en train de faire un retour au Cobor, alors que c'est pas le souhait de tout le monde, ça. Vous croyez que c'est ça, véritablement ? Parce qu'on l'entend, ce que vous dites, là. On le dit pas, on le dit pas, mais c'est un peu ça. Dans les élections, on parle des binationaux. Il y a une vraie menace. Le maoris, il est absent de toutes ces histoires-là. Donc, on a divisé pour mieux régner à Mayotte. Oui, mais pourquoi le 18 février ? Est-ce que c'est pour attendre le vote de la loi sur l'égalité réelle ? Parce qu'on a entendu Sarah Moussoun tout à l'heure qui disait que sur la fiscalité, justement, on allait avoir de bonnes nouvelles. C'est pour ça que vous attendez le 18 ? Non, on atteint le 18 parce qu'on prend le temps à laisser les gens se préparer, etc. Et pour que le 18, on pense vraiment avoir massivement du monde. Et donc, on a fait appel à tous les maoris, on a fait appel à des réseaux. On espère que ça va marcher. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a déjà les huissiers depuis 2017, là, depuis janvier 2017, il y a des huissiers qui font du porte-à-porte. Il y a des maoris qui ont déloge. Il y a des maoris qui sont en train de casser leurs bangas parce qu'on leur demande de payer 1500 euros de bangas, quoi. Donc, c'est insupportable. Séfoudine, est-ce que vous avez le sentiment, au travers de ce qui se passe pour la fiscalité, qu'on a raté la départementalisation ? Elle n'est pas ratée, la départementalisation. Elle est mal préparée, certes. Mais comme elle était échelonnée... La faute à qui ? La faute à nos élus, également. La faute aux élus. Là, ça ne concerne plus l'État. C'est les élus locaux. Parce qu'en 2008, toutes les choses sont bien dessinées. Maintenant, il part et nous laisse un caille de route. Tout est dit. Aujourd'hui, on parle d'eau à Mayotte. La réténie collinaire, maintenant, il l'a réservé. Il n'allait plus là. S'il m'entend, il est en train de bouger dans tous les sens de sa tombe-là. Alors, donc, il faut arrêter. Il faut faire le travail. Le travail n'est pas fait. On nous demande de même inscrire nos spécificités dans le droit commun. Ce n'est pas fait. Donc, la faute à qui ? Les élus doivent se poser sur une table ronde, arrêter de faire de la politique politicienne. Parce que ça ne fait plus. Ça ne va plus pour Mayotte. On a perdu tous les projets. On avait un pont. On n'entend plus parler. On avait l'aéroport. C'est les Réunionnais. Rien n'est au Mahorais aujourd'hui. Tout est pris par les Réunionnais et on est asphyxiés. Samuel Beauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, c'est fou. Je peux tout entendre. Mais en attendant, on ne peut pas tout le temps taper sur les élus. Regardez ce qui s'est passé avec la fiscalité de droit commun. En 2013, certes, c'était très tard. Zaïdani a convoqué beaucoup d'élus pour discuter et être force de proposition à Paris. Tout ce qui a été proposé n'a pas été retenu. C'est Paris qui n'a pas voulu écouter Mayotte. C'est exactement ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Paris ne peut pas être écouté si on n'a pas des élus poignants. Les élus de Mayotte ne travaillent pas avec Paris. Les élus de Mayotte ont tourné le dos à Paris depuis 2004. Qui était au pouvoir en 2004 ? Donc ils ont tourné le dos à Paris. Et du coup, on travaillait avec qui ? C'est avec Paris qu'on doit travailler. On avait un lobbying à Paris avec les béoutistes, les baptistes et tout ça. Ça en est où tout ça ? Donc ceux qui sont venus au pouvoir après, qui n'aiment pas Paris mais qui aiment l'argent de Paris, eh bien ils ne font pas le boulot. Nous sommes raquettés. Voilà le message que je viens de recevoir pour les impôts. Les maourais sont raquettés. Les élus le paieront aux prochaines élections. C'est le risque ? C'est déjà le risque. C'est déjà là. En tout cas, on paye. Et le grand problème, c'est qu'on ne refuse pas de payer. Mais payons normalement avec les moyens du bord. Là, il n'y a pas les moyens. On ne peut pas payer. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Et pourquoi je disais que c'était voulu ? Parce que c'est lui qui ne payera pas. On lui réquisit sur son terrain. Donc ça va se passer comme à l'île de la Réunion. Et ce terrain va être vendu aux enchères comme à la Réunion. Mais c'est ce qui s'est passé pour le CIMIAM. Ce que vous n'avez pas compris avec le CIMIAM, c'est que pourquoi on a tué le CIMIAM ? Parce que derrière, on récupère les terrains. Il y a énormément de fonciers au CIMIAM. 4 000 hectares. Qui récupère les terrains ? Après, je ne sais pas. La Risto, ce n'est pas moi. Non, mais c'est vrai que c'est le risque. Et même si on n'est pas forcément tous d'accord avec ce que vous dites, c'est fou, mais ça s'est passé déjà à la Réunion. Et on a vu comment ça s'est terminé. On a vu des personnes qui étaient extrêmement riches parce qu'ils avaient beaucoup de terrains qui se sont retrouvées à la rue. C'est ça que vous craignez pour Mayotte ? Babana nous l'a dit à la place de la République devant Chirac. Il a dit, prenez tout ce qu'il y a de bien à l'île de la Réunion et laissez le mauvais. Ici, on prend le mauvais et on laisse le bien. Souvenez-vous, tous les semaines, on reçoit des gamins ici qui reviennent en caisse. Pourquoi ? Parce que les parents sont partis à l'extérieur chercher la vie meilleure. Et quand ils reviennent ici, c'est des enfants en caisse. Ça arrive tous les semaines. Mais on n'en parle pas parce que chez les musulmans, c'est tabou. Cette manifestation, est-ce qu'il n'y a pas justement un risque ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de régler le problème autrement qu'avec une manifestation populaire qui, on sait, dès qu'il y a un collectif qui se crée, dès qu'il y a une manifestation, il peut y avoir des débordements ? Ce qui peut régler le problème, c'est de tenir compte de 15 000 signataires. Vous comprenez ? 17 000 signataires. Donc même l'État n'entend pas ce cri d'alarme. C'est important, je veux dire. Il y a 17 000 personnes qui signent contre. Mais on nous l'impose. Donc on n'est pas entendus. À un certain moment, on va faire quoi ? On va exploser. Parce que moi, je ne vais pas perdre mon terrain. Et quand je vois l'autre perdre et l'autre à plusieurs, ça va foutre le bordel ici. C'est ce qu'ils voulaient. Alors on a eu aussi des témoignages, quand j'ai préparé cette émission, des témoignages de propriétaires qui, effectivement, sont sous le coup d'une procédure d'expulsion avec un huissier. Et cette personne, je ne sais pas si citer son nom, ça ne sert à rien, m'a expliqué que de toute manière, il ne laissera pas faire, il est prêt à employer la force. Il est obligé. Il est obligé. Mais seulement, il ne peut pas se battre avec l'État. Il ne peut pas se battre avec la loi. Sauf qu'il va péter un câble. Et on va en faire quoi ? On va en fermer ? On va en fermer combien, des gars, comme ça ? Ça va être le cas de tous les jours. Samuel, peut-être une réaction à ce qui est en train de se passer ? On sent cette colère des Mahorais contre l'impôt. Quand je dis Mahorais, c'est tous ceux qui vivent sur ce territoire, en tout cas, au moins, et qui payent des impôts. Mais dans le collectif qui avait été constitué, il y avait aussi l'impôt confiscatoire, mais il y avait aussi la régularisation foncière. Ça aussi, on n'a pas de nouvelles sur le sujet de la part du gouvernement, à part l'établissement public foncier. Est-ce que ce sera une revendication qui sera portée le 18 ans ? L'établissement public foncier, c'est l'État qui va gérer. Il n'y a même pas un élu dedans. C'est déjà une mascarade politico-politique. Politico-minoritaire dans le conseil d'administration. Voilà, déjà. Après, pour la suite, qu'est-ce que tu veux faire ? L'État n'a pas tenu compte de la pétition de Mahorais. Parce que là-dessus, ça parle beaucoup. 17 000 personnes qui signent, qui disent non, il faut arrêter. À un certain moment, il faut entendre. Il faut écouter. Ils sont fatalistes. Il faut changer de politique. Moi, je vous dis franchement, il faut changer de politique. C'est-à-dire, mais c'est quoi changer de politique ? Ça veut dire quoi ? Les hommes politiques actuelles, ils font trop de politique avec Paris et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ici, il y a une ligne à suivre, il y a un cahier de charge. C'est développé, c'est-il. Tout est dit. Il n'y a rien à faire d'autre. Tout est dit. Ils font tous de la politique politicienne et ce n'est pas bon. Là, en ce moment, ils sont en train de tout bouleverser Mayotte parce qu'ils veulent être tous chefs à la place du chef. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de postes au Conseil général pour gérer tous ces pseudo-intellectuels. Pour essayer de vous suivre et de comprendre votre philosophie politique, une question peut-être un peu indiscrète, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre, pour qui vous allez voter au présidentiel, au prochain présidentiel de la République ? Moi, je reste centre droit. Je reste très clair là-dessus. Mais non, je suivrai le vent où il va. Il y a beaucoup de gens qui craignent Fion. Si c'est Fion, je tiens à dire à beaucoup de maoris aujourd'hui que Fion, c'est parmi tous les politiques en liste en ce moment, c'est le seul qui connaît mieux Mayotte. Il n'y en a pas. Parce que Fion, moi, je suis en politique depuis bientôt 25 ans, je l'ai toujours vu là. Et il a géré des dossiers de Mayotte. Moi, je suis allé voir Fion au Mans. Donc, Fion et Manuel Valls, j'ai écouté Sarah dire tout à l'heure, il est venu, il ne connaît rien Manuel Valls, Mayotte. Fion, il connaît tous les dossiers de Mayotte. Avec tous les différents gouvernements qu'on a vécu. Donc, vous êtes plutôt quelqu'un de droite ? Je suis du centre. Ça a toujours été comme ça. UDF, ça a évolué. Maintenant, on est au centre. C'est-à-dire quoi ? Bayrou ? Bayrou, il existe encore. Pour vous, quel candidat ? Quelle personne serait là ? On va suivre le vent. C'est peut-être Fion, c'est peut-être... Je ne sais pas. Fion, il n'est pas trop centre-droit. Il est à la droite de la droite. Il est à droite de droite. Après, on verra. Un sentiment, j'ai posé la même question tout à l'heure à Sarah Moussoum, puisqu'on parle politique. L'arrivée de Marine Le Pen à Mayotte, ça vous a choqué l'accueil qu'elle a eu ? Ou pas ? Ça, c'est le ras-le-bol des Mahorais. Ça va se montrer au premier tour, peut-être. Mais deuxième tour, personne ne va suivre en Marie Le Pen, c'est clair. Mais là, les Mahorais... On sait qu'au premier tour, les Mahorais vont voter. Ah oui, ils vont voter massivement. En fait, je les invite. On le fait. Comme ça, ils vont peut-être nous entendre. Vous aussi, vous êtes prêts à voter Marine Le Pen au premier tour ? On va voter Marie Le Pen. Comme ça, c'est réglé. C'est pas trop centre-droit, ça. C'est révolutionnaire, au moins. Sam, une réaction ? Vous qui avez travaillé avec l'OMSEE pendant des années et des années, et vous avez continué aussi au Conseil Général, quel regard portez-vous entre cette époque, je veux dire, d'avant 2004 et 2017 aujourd'hui, de Mayotte sur Mayotte ? Tant qu'on respire, il y a espoir. Mais l'OMSEE, il nous a tracé un cahier de route. Il nous a amené le statut. Maintenant, il faut absolument que les Mahorais se ressaisissent et que l'ensemble des Mahorais travaillent bien dans la main, comme l'OMSEE a travaillé avec son ancienne équipe. Parce que c'est comme ça qu'on a eu... C'est ça la solution ? C'est ça la solution. Quand on allait à Paris, on était à 95%, oui. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y avait deux parties à Mayotte, c'était les serrés la main et les soldats. Là, ça a marché parce qu'il y a eu toujours des soldats pour amener la départementation à sa finalité. Aujourd'hui, il y a trop de parties. Il y a même les Verts. Il y a le FN qui impressionne aujourd'hui. Il y a les poteaux béton, il y a les marrons. Toutes ces parties-là, c'est pas possible. Mais tout ça, c'est fait pour mieux diviser le pays pour pas que ça marche si voulu. Donc, il faudrait que le Mahorais se ressaisisse et qu'on vote massivement ensemble. Après, on irait voir massivement à 95% Paris et on aura ce qu'on voudra à Paris. Faut conclure sa main. Est-ce que c'est pas ça qui nous manque à Mayotte ? Un mzé, un meneur, un vrai meneur ? C'est le grand problème. Il n'y a pas de papa à Mayotte. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Ils ont tous disparu. Et en plus, on n'écoute plus les anciens. C'est que des jeunes, la pseudo qui viennent d'arriver. Moi, je, moi, je. Mais ils ne connaissent pas Paris. C'est Paris qu'il faut aller travailler. Les gens de Paris, il faut les connaître. Il ne faut pas les haïr. Ou vouloir son argent sans le vouloir. Il faut son argent, mais il faut l'aimer aussi. Moi, j'aime Paris. D'accord ? Mais il y a des gens, des politiques actuelles qui n'aiment pas Paris, mais qui aiment l'argent de Paris. C'est vous une merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On rappelle une manifestation en préparation pour le 18 février à Mamoudzou. Je crois que c'est 9h, l'heure du rassemblement. 9h, place de la République. On a le temps. Le 18 février, c'est loin. On aura l'occasion d'en reparler. Vous aurez peut-être même l'occasion de revenir sur ce plateau. En tout cas, merci de nous avoir donné votre avis. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, let's with daily programme.